Bonjour à tous. Signer un contrat ou s'allier avec quelqu'un a toujours des conséquences. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention aux alliances que nous nouons avec les uns ou avec les autres. En effet, une fois que quelque chose est dit, et le mot porte en lui-même cette force, ce poids, nous sommes liés à lui. Alors, Dieu avait prévu et avait voulu, et il l'avait dit à Israël, ne vous alliez pas, ne faites pas d'association avec des personnes qui ne sont pas du peuple d'Israël. Alors, cela ne signifie pas que ces personnes étaient moins bonnes qu'Israël, mais elles ne connaissaient pas le vrai Dieu, elles ne connaissaient pas l'amour de Dieu et le plan qu'il avait pour son peuple et pour tous les peuples. Alors, dans notre vie, de la même manière, je pense que Dieu nous encourage à nous allier, plutôt à des gens qui ont la même perspective de vie, qui ont la même espérance, parce que nous pourrons ainsi cheminer ensemble et nous éviter de nombreuses difficultés. Le grand roi Salomon, tout sage qu'il était, malheureusement, n'a pas écouté ce sage conseil de Dieu et cela l'a mené à la perdition. Nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 3 et au verset 1, Voilà, Salomon veut agrandir son territoire, affermir sa royauté. Pourquoi pas ? Mais au lieu de faire confiance à Dieu, comme l'avait fait le roi David, il va rechercher des alliances humaines et à l'époque, pour s'allier avec quelqu'un, on se mariait avec sa fille. Salomon est roi, il va vers le roi d'Égypte et il se marie avec sa fille. Malheureusement, son désir d'avoir toujours des femmes différentes et cette non-fidélité, finalement, à ce que Dieu avait révélé par rapport au mariage, fera que Salomon deviendra idolâtre parce qu'il va donner à chacune des femmes qui le demandent le droit d'adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Et cela a commencé par une personne. Du jour au lendemain, il ne s'est pas dit « Je vais devenir idolâtre », mais il a donné à une personne, cette fille de Pharaon, la possibilité d'entrer dans son intimité. Et ainsi, c'est lui qui s'est corrompu. Alors, faisons attention. Faisons attention aux personnes avec qui nous nous allions, de peur de suivre leur voie plutôt que celle de Dieu. Sous-titrage ST' 501